Allez les amis c'est parti guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo Allez il y en a qui mettent les voiles, qui mettent les valises, qui s'éloignent d'un conflit peut-être avec l'évasion et le conflit J'ai l'impression qu'il y en a qui font leur valise et qui partent là Alors on nous parle d'un conflit peut-être qui a longtemps duré, qui vous a demandé vraiment beaucoup de patience mais là j'ai l'impression que vous clôturez quelque chose avec cette guidance ou que vous mettez les voiles ou que vous clôturez une relation, une situation qui vous a apporté pas mal de conflits Alors avec la patience on vous dit que ça a pris du temps mais là c'est comme si le coup pourrait tomber C'est comme si là ça y est vous étiez prêt à passer à autre chose et j'ai l'impression avec cette guidance que là vous prenez une nouvelle direction ou vous partez d'une situation, vous quittez tout ce qui vous a mis peut-être en conflit vous clôturez peut-être un cycle aussi qui a été compliqué avec la patience et le temps on vous dit que ça a mis beaucoup beaucoup de temps avant de passer à autre chose mais là ça y est vous êtes prêt, vous êtes entre deux choses là j'ai l'impression que vous clôturez quelque chose qui vous a mis dans un état de conflit ou dans lequel vous n'avez pas été bien ça a pris le temps que ça a pris mais là ça y est vous êtes prêt à passer à autre chose voilà ce qui me vient les amis j'ai l'impression qu'il y en a qui mettent les voiles voilà ce qu'on me dit, acceptation alors peut-être que certaines personnes sont entre deux et vont accepter de prendre une nouvelle direction parce que j'ai vraiment l'impression que là ça va parler aux personnes qui ne sont pas bien dans une situation et une relation qui mettent les voiles et qui enclenchent une nouvelle direction, une nouvelle voie peut-être que certaines personnes ne sont pas bien dans leur travail au niveau pro et du coup vont accepter autre chose ou acceptent que ce soit pas bien et de passer à autre chose parce que là j'ai vraiment cette notion de vouloir passer à autre chose de vouloir changer de direction de vouloir clôturer quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien que ce soit une relation ou une situation dans lequel il y a beaucoup de conflits ou qui vous apporte énormément de conflits intérieurs là il y a une notion d'accepter en fait que ça ne corresponde pas à vos attentes ou cette relation ou cette situation et de mettre les voiles voilà il y a vraiment toute cette notion avec l'acceptation il y a peut-être une acceptation derrière par la suite qui arrive aussi voilà en tout cas j'ai l'impression qu'il y en a qui clôturent des cycles et qui changent tout simplement de voie ou de direction en fait que ce soit dans une relation alors on en parle d'une femme donc c'est peut-être vous qui a rencontré des nœuds, des obstacles on le voit bien avec les nœuds et le conflit qui peut-être a eu des choses qui ont été bloquées pendant un temps et là on voit qu'on clôture tout ça alors on nous parle d'amitié donc il se peut aussi que vous fassiez du tri au niveau de l'amitié peut-être que certaines personnes ont rencontré des disputes, des conflits dans l'amitié ou dans un cercle social en tout cas là on voit qu'il y a quand même quelque chose où vous passez à autre chose en fait vous prenez une nouvelle direction, vous continuez votre route, vous lâchez tout ce qui vous met en conflit voilà alors je vous dis avec l'amitié il y a cette notion d'être entouré que ce soit amicalement ou avec un cercle social de personnes avec qui vous mettent dans un conflit ou avec lequel c'est pas fluide, avec lequel il y a des blocages et là j'ai l'impression que c'est comme si vous laissiez tomber, vous passiez à autre chose voilà les amis après il y a cette notion aussi de changer de voie, de changer de direction de quitter quelque chose qui vous a mis en conflit voilà allez on continue il y en a qui mettent les voiles, il y en a qui s'éloignent de certaines personnes il y en a qui s'éloignent de certaines situations voilà et qui pour la paix de l'esprit regardez il y a le déménagement aussi donc peut-être que certaines personnes déménagent aussi ils changent d'endroit au niveau au niveau d'une maison il y a peut-être quelque chose qui vous correspondait pas par exemple, et là on voit qu'il y a un déménagement il y a quelque chose qui se profile en tout cas on ferme des cycles quand même on ferme des cycles et on va dans une nouvelle direction avec ce tirage aujourd'hui, beaucoup alors ça peut être aussi dans le travail parce qu'il y a cette notion de déménager de clôturer un engagement pour partir ailleurs il y a vraiment tout ça là je pense que ça va s'adresser aux personnes qui clôturent, qui clôturent et qui clôturent pour aller vers quelque chose de plus agréable parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas agréable ou qui ne l'est plus dans votre vie que ce soit dans des engagements au niveau relationnel ou au niveau du travail il y a vraiment cette notion d'arrêter un engagement en fait ça a peut-être pris du temps mais là ça y est vous êtes prêt vous passez à autre chose et vous changez de direction voilà il y a des déménagements aussi en vue peut-être pour justement le travail il y a peut-être des personnes qui sont amenées à aller vers qui sont mutées ou des choses comme ça pour aller vers un nouveau travail voilà ou qui sont amenées à déménager pour aller quelque part il y a des mutations j'ai l'impression avec ce tirage certaines personnes vont être mutées pour aller travailler ailleurs ou alors tout simplement le fait de changer de voie ou changer de direction et vous clôturer tout ce qui vous met dans un état de conflit tout simplement alors avec la notion de patience quand même il y a des choses qui sont longues et lentes mais ça arrive quand même allez qu'est-ce qu'on a des réunions à venir donc soit vous êtes vous avez besoin de faire des réunions ou vous avez besoin d'un dialogue avant de clôturer certaines choses soit tout simplement c'est la suite qui arrive et pour moi il y a cette notion de quelque chose qui arrive et qui va vous rendre beaucoup mieux avec la santé voilà beaucoup de discussions beaucoup d'entretiens à venir beaucoup de dialogues et tout ça fait que ça vous ramène vraiment une notion de santé, de guérison par rapport à un nouveau départ donc ça pour moi c'est vraiment la suite de ce qui vous attend une fois que vous aurez clôturé ce cycle, ces relations ces situations qui ne vous correspondent plus derrière vous allez aller vers du mieux avec la notion de santé et il y a cette notion aussi d'avoir besoin de beaucoup discuter beaucoup de dialogues peut-être pour vous rassurer par rapport à quelque chose qui s'ouvre par la suite en tout cas avec l'acceptation ça veut dire que autant vous clôturez quelque chose autant il y a peut-être aussi quelque chose d'autre qui s'ouvre voilà ce qui me vient les amis allez on continue donc des fins de cycle des choses qui se terminent pour aller vers du renouveau en fait tout simplement voilà vous êtes peut-être passé par une phase de nettoyage profond il y a des personnes du passé ou des situations du passé qu'il a fallu nettoyer où il a fallu vous en libérer pour aller vers quelque chose qui ne vous met pas en conflit en fait avec l'amour durable du coup ben voilà il y a vraiment cette notion de se libérer d'abord de choses qui ne vous correspondent pas d'où le fait de mettre les voiles d'où le fait de clôturer des cycles et pour aller après derrière vous ouvrir de nouvelles portes ou de nouveaux chemins avec la croisée des chemins on voit bien qu'il y a quelque chose peut-être que vous vous libérez aussi de certaines situations de certaines relations qui va vous permettre d'aller ouvrir de nouvelles portes ou vous vous engagez dans une nouvelle voie et vous lâchez l'ancienne et du coup ça va vous ouvrir de nouvelles portes quoi qu'il en soit quand on clôture un cycle il y en a un autre qui arrive derrière qui s'ouvre voilà et là j'ai l'impression que pour certaines personnes il y a l'envie de ne plus avoir à se battre ou l'envie de ne plus avoir à être dans un conflit mais plutôt d'aller vers des choses qui coulent un petit peu de source ou qui sont un peu plus naturelles qui vous demandent moins de mobilisation de ressources pour aller affronter quelque chose j'ai l'impression que vous avez envie peut-être pour certains où il y a des prises de conscience ou des déclics pour aller dans une direction où vous avez envie de vous sentir mieux en tout cas on clôture on clôture et on change de voie il y a vraiment cette notion de changer de voie avec ce tirage ouais alors autant jusque là et bien vous hésitiez parce que le page de bâton est arrivé dans ce sens là donc à mon avis c'est un temps de réflexion avant d'aller de l'avant et là ça y est il y a des déclics et des choses comme ça pour en fait vous apporter une vie ou vous passer à autre chose il y a une guérison une guérison par rapport à des choses qui vous ont blessé ou des choses qui vous ont mis en conflit qui ont peut-être pris du temps il y a peut-être aussi cette notion et moi j'ai la notion de victoire ou de savoir clairement ce qu'on veut pour la suite et là il y a des décisions qui sont prises vous trancher vous couper vous vous séparez de certaines situations ou relations pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour aller vers quelque chose qui vous apportera peut-être de la paix et de la sérénité on voit bien quand même avec l'as d'épée qu'il y a cette notion quand même de victoire aussi sur tout ça le 3 d'épée à l'envers c'est quand même la notion d'être déçu trahi de faire fausse route par rapport à certaines situations autant peut-être que ça a été compliqué à cause de ce conflit en fait qui vous a peut-être brisé le coeur mais là il y a cette notion une fois de plus de reprendre son pouvoir je crois que c'était hier qu'on avait le fait de reprendre son pouvoir et d'aller dans une nouvelle direction mais cette nouvelle direction ces nouveaux chemins vont arriver à vous une fois que vous aurez clôturé l'ancien voilà les amis allez moi pour moi ce n'est pas ton chemin mais effectivement vous l'avez compris je pense que certaines personnes vont dans une direction ou sont dans une direction qui leur met un conflit intérieur ou qui les met dans un conflit intérieur et là il y a des déclics que vous allez avoir pour vous dire ben non mais en fait je ne suis pas à ma place je ne suis pas au bon endroit je ne suis pas avec les bonnes personnes et du coup il va y avoir des changements de voie en fait tout simplement parce que ce n'est tout simplement pas votre chemin et que vous aspirez peut-être à mieux et que du coup vous allez vous laisser la possibilité d'aller dans la direction qui vous correspond voilà chers amis pour cette guidance je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye